Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer une recette traditionnelle et originale avec cette côte de porc forestière au cidre basque. Pour réaliser cette recette, il vous faut tout d'abord des côtes de porc. Essayez bien évidemment de les acheter françaises et d'autant plus du porc basque. Vous aurez besoin de champignons de Paris, de crème fraîche et de cidre basque. Nous allons commencer cette recette en préparant nos côtes de porc. Donc là vous allez chez votre boucher, vous demandez des côtes premières qui sont des côtes qui sont vraiment très tendres, une chair et une viande qui est très tendre. Et nous allons passer maintenant de suite à la cuisson de ces côtes de porc. Pour réaliser la cuisson, il y a deux techniques on va dire. La technique traditionnelle, vous réalisez l'intégralité de la cuisson dans une poêle ou bien vous faites comme moi, vous réalisez la coloration sur la poêle et vous terminez la cuisson dans un four. Cela va vous permettre d'avoir une coloration de l'extérieur de votre viande qui va être jolie, bien croustillante, bien dorée, légèrement dorée. Et finir la cuisson dans le four va vous permettre tout de même d'avoir les chairs à l'intérieur de votre viande qui seront très souples. Donc pour cela, si vous utilisez la deuxième technique, moi je vous conseille de préchauffer votre four à 175 degrés. Et nous pouvons mettre maintenant de l'huile d'olive dans notre poêle. Une fois que vous avez préchauffé votre poêle et votre huile d'olive, vous rajoutez vos côtes de porc. Le but, vous voyez, vraiment d'avoir la poêle et l'huile d'olive bien chaudes pour bien saisir les chairs. Et maintenant, on va colorer légèrement les deux parties de nos côtes de porc. Alors le but, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'obtenir une légère coloration. Lorsque nous aurons obtenu cette coloration, je vous conseille de prendre une plaque et de poser une grille dessus. Et nous mettrons nos morceaux de viande sur la grille et nous cuirons nos morceaux de viande. Alors à basse température, on va cuire aux alentours de 150-160 degrés. Le timing, moi je vais vous dire 10 minutes, un quart d'heure. Mais bien évidemment, cela dépendra aussi de l'épaisseur de vos morceaux de viande. Le but, c'est de manger en tout cas le porc bien cuit. Donc dans ce cas-là, je vous conseille, lorsque vous n'êtes pas sûr de la cuisson, de planter une lame de couteau à l'intérieur de la chair et de la poser délicatement sur le bord de votre lèvre. Si la lame du couteau est très chaude, c'est que la cuisson est terminée. Donc là, vous voyez, j'ai obtenu la coloration que je souhaitais. Je réalise maintenant la même opération de l'autre côté. Et ensuite, j'ai terminé la cuisson dans un four. Ça y est, j'ai coloré mes morceaux de viande. Donc je les pose sur une grille au-dessus d'une plaque. La plaque, c'est tout simplement pour récupérer les jus de cuisson et les graisses. Et la grille, c'est pour permettre à la chaleur de passer dessous votre morceau de viande de façon à bien la cuire. Donc maintenant, vous mettez dans un four à 160 degrés et vous cuisez au moins 10 à 15 minutes. Je rappelle, cela dépendra bien évidemment de l'épaisseur de vos morceaux de viande. Par contre, chose importante, laissez absolument, voyez, votre poêle comme ceci. Elle va nous servir tout à l'heure à cuire nos champignons. Pour nos champignons de Paris, je vous conseille tout d'abord de les laver au préalable avant d'enlever la queue du champignon. Tout simplement, car si vous enlevez la queue du champignon avant, votre champignon va absorber l'eau et il aura moins de goût. Donc j'ai lavé mes champignons et là, je vais les couper grossièrement. Vous voyez, je vais carrément les couper en quatre. C'est très simple. Ok, donc pendant que nos côtes de porc sont en train de cuire dans le four, je vais maintenant cuire mes champignons. Donc je les ai lavés, découpés, j'ai gardé ma poêle dans laquelle j'ai cuit mes côtes de porc. Je refais chauffer ma poêle, je rajoute ensuite mes champignons. Donc là maintenant, c'est du classique, on va cuire nos champignons de Paris. Une fois qu'ils seront cuits, on pourra déglacer avec notre cidre basque. Donc là, on frottera notre récipient pour récupérer tous les sucs de cuisson, que ce soit de notre viande ou de nos champignons. Et ensuite, on terminera par la crème et on pourra stopper le feu, vérifier l'assaisonnement sel, poivre. Et pendant ce temps-là, mes côtes de porc normalement auront fini de cuire et je pourrai dresser mes deux ingrédients qui seront normalement chauds tous les deux au même moment. Regardez, lorsque j'ai des jolis champignons, bien brillants, et bien maintenant, je vais déglacer avec mon cidre basque. Je viens récupérer les sucs qui sont dans ma poêle. Là, vous allez sentir qu'il y a une superbe odeur de champignons et de cidre qui se mélangent, c'est vraiment un régal. Maintenant, vous pouvez stopper le feu et vous finissez en rajoutant votre crème fraîche. Vous mélangez tous vos ingrédients. La chaleur de la poêle va mettre à température votre crème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus qu'à rajouter le sel, le poivre. Et nous pouvons maintenant dresser nos assiettes. Après très exactement 10 minutes de cuisson à 160 degrés, mes côtes de porc sont cuites. Je peux maintenant passer au dressage de mes assiettes. Nous venons de réaliser une recette extrêmement rapidement et très goûteuse de côtes de porc forestières au cidre basque. Ce qui va vraiment donner du caractère à ce plat, c'est vraiment le cidre. Vous allez voir, le cidre est brut, il est plein de goût. Et c'est vraiment ce qui va nous apporter le petit plus à cette recette. Avec une côte de porc, si jamais vous utilisez la deuxième technique, vous allez voir qu'il va vous proposer une chair de viande qui va être très tendre. Et vous allez vraiment vous régaler pour un budget relativement réduit. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez à l'avance tailler vos champignons. Et par contre, moi je vous conseille de cuire au dernier moment, bien évidemment, que ce soit vos côtes de porc ou bien vos champignons. Mais vous avez vu, c'est extrêmement rapide à faire. Voilà, je vous souhaite de prendre vraiment du plaisir à réaliser cette recette et à la faire découvrir et à surprendre vos invités. N'hésitez pas à me rejoindre sur le cookieclub.com en vous inscrivant gratuitement ou bien en me rejoignant sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le cookie club.